Si jamais tu regardes, tu fais ce même calcul aujourd'hui, bon t'as rencontré deux personnes, donc les recommandations vont pas arriver. Mais quand tu te retrouves cinq ans plus tard, le monde change, parce que t'auras rencontré énormément de monde. C'est la vie de n'importe quel business. Quand tu ouvres ton restaurant, il y a personne dedans, d'un coup t'as fait 20 couverts la première soirée, ben les 20, ou ils sont contents, ou ils sont pas contents. S'ils sont contents, ils reviendront le mois prochain. Et t'es sûr que le mois prochain, t'auras au moins 20 clients. Le lendemain, tu fais rentrer encore 20 nouveaux clients. Et le mois prochain, t'es sûr que t'auras encore 20 nouveaux clients. Et il suffit juste de respecter le client et de le servir comme il faut pour qu'il ait envie de revenir. Dans le restauration, on regarde ça au moins le mois. Dans l'immobilier, c'est sur des années. Mais sur le principe, c'est la même chose. Tu dois tout faire pour que les gens reviennent à toi. Si tu touches que le particulier qui va acheter en résidence principale, tu vas rarement les revoir. Si tu commences à travailler avec les boutiques, les fonds de commerce, les investisseurs, les marchands de biens, la défis, le neuf, les crédits, la gestion, etc., tu vas avoir une large clientèle de gens qui pourraient te solliciter demain. Donc plus tu en rencontres, plus tu parles avec ces gens-là, plus tu as des retours dans le futur. Les retours ne sont jamais immédiats. Personne n'a fait de l'argent du jour au lendemain. Ça n'existe pas. Ça juste n'existe pas. Donc on enlève cette idée dans la tête et on commence à construire. Et quand tu commences à construire d'une manière intelligente, c'est-à-dire non-stop, tous les jours, prospection téléphonique, prospection terrain, prospection sur les réseaux sociaux, communication, contenu, etc., tu vas voir qu'à la fin, tu ne peux pas passer inaperçu. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...